Vous devriez changer un peu les paradigmes. Vous devriez changer les paradigmes. Aujourd'hui, les hommes de l'armée ont une parité de l'armée. En fait, nous pouvons parler de l'égalité. C'est partout, je pense, seulement au niveau des armées. Et l'armée, l'institution de l'armée est très masculine. Comme je l'ai dit, à partir de 1960 jusqu'en 1984, c'était exclusivement masculin. Et l'armée, l'armée, c'est la défense. On a une mission de défense des territoires. Et qui parle de défense, c'est la force de l'armée. Et qui parle de force aussi entre hommes et femmes. C'est les hommes. Les hommes de l'armée. Donc, le fait que les hommes de l'armée, pour les hommes de l'armée, dans leur entendement, c'est peut-être de l'armée. Absolument. C'est ça. Donc, nous, notre rôle en tant que division, genre des armées, c'est de pouvoir, comme je l'ai dit, changer les mentalités, pour le faire comprendre. Nous pouvons savoir que, quand les hommes de l'armée ne sont pas les armées, les hommes doivent être les armées. qui ne sont pas les armées. Le problème, ou bien, ce qu'on doit préciser, c'est que, les hommes doivent être les armées, les hommes doivent être les armées, les hommes doivent être les armées. les hommes doivent être les armées. Parce que, si quelqu'un peut apporter un homme, c'est un exemple, c'est une santé. Les hommes doivent être les armées. Ils doivent être les armées. Ils doivent être les armées. Absolument. Renseignements. Renseignements. Transmissions. L'informatique. Intendance. Génie. Il y a beaucoup de domaines. L'armée de l'air, il y a des pilotes civils, féminins. Il y a des marins, féminins, civils, qui peuvent être dans l'armée. Donc, nous, nous, c'est notre compétence, notre qualification. Pas forcément, nous l'avons au front, pour qu'il y ait une guerre. C'est vrai. Ce qui est, c'est qu'il faut apporter, c'est qu'il faut apporter, c'est qu'il faut apporter, c'est qu'il faut apporter. Mais, nous, un ensemble, c'est qu'un ensemble, c'est qu'il faut atteindre le but armé, c'est la défense. La défense, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'aller faire. Mais, il y a toute une logistique. Absolument. Nous, c'est la logistique, le soutien, l'administration, la technique pour soutenir ceux qui sont au front. Absolument. désormais, ce n'est pas l'armée ou les hommes, mais il faut qu'il y ait des hommes. Et, le plus important aussi, c'est qu'il faut apporter les hommes, les hommes, les hommes, qu'ils peuvent apporter. Ils peuvent aussi leur leadership. Parce que, dans nos thématiques de sensibilisation, on va aller partout, dans toutes les zones militaires, de la zone 1 jusqu'à la zone numéro 7. Ils peuvent aussi les sensibiliser. Il y a un programme qui est validé, le commandement est validé pour qu'on utilise le programme de sensibilisation. C'est sur les concepts, de genre, de comprendre, dans l'armée, de réussir, épanouissement, hommes et femmes militaires. C'est une harmonie, un équilibre de commandement et de traitement. Pas d'injustice, pas de paternalisme, parce que parfois, on peut avoir un commandement paternaliste. Parce que, dans notre culture sénégalaise, les hommes, en général, ne sont pas les autres. Il y a cette protection-là. Il n'y a rien. C'est naturel. Ce qui fait que parfois, si on a des banques, avant, c'est que les hommes ne sont pas les autres. Ils vont faire la vie. Mais avec les hommes, ils vont se faire, ils vont se faire, ils vont se faire, ils vont avoir tout, ils vont appeler. Ils vont avoir tout. Ils vont appeler tout. Il y a deux options. Ils vont être incriminables. Ils vont se faire. Ils vont devoir se faire. Ils vont prendre, si on a une femme, ils vont se faire. Oui. Je me rappelle, on avait une sensibilisation au premier match, Si je vois une femme qui a fait un tour du bataillon de sport, elle m'a dit qu'elle m'a dit que c'est un aspect positif de la femme dans l'armée. Mais c'est à nous aussi de montrer que nous méritons cette place dans l'armée. C'est un aspect positif de la femme, c'est un aspect positif de la femme, c'est un aspect positif de la femme. Donc il y a le genre, le concept du genre, qu'est-ce que c'est l'égalité, qu'est-ce que c'est l'équité, qu'est-ce que c'est le genre dans les forces armées. Parce qu'on doit aussi obéir une orientation. Pour nous, on doit dire que nous devons faire des choses, que tout le monde a le droit dans l'armée, nous devons faire des choses, nous devons faire des choses, nous devons faire des choses dans les meilleures conditions possibles. L'autre module de formation, c'est les notions de base santé sexuelle et reproductive. C'est extrêmement important. Donc, il y a des gynécologues du service de santé des armées qui ont réfléchi sur un module très simple, très précis. Module B, en fait, d'expliquer sur toutes les filles recrutes qui viennent d'arriver, comment faire de telle sorte que nous devons comprendre leur corps, que nous devons aussi comprendre que, tant qu'elles sont pédéales, c'est-à-dire pendant la durée légale, elles ne peuvent pas tomber enceintes. C'est dans les textes. Quand tu dois rejoindre l'armée, tu devrais être célibataire sans enfants. Si tu devrais être deux ans, pendant la période légale, tu sais que après, tu devrais être engagé, tu devrais tomber enceinte. Parce que si tu devrais tomber enceinte, tu n'es plus opérationnel. L'armée, c'est la disponibilité opérationnelle en tout temps et en tout lieu. Donc, la notion de base est de nous permettre de comprendre comment concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. L'autre module, c'est la prévention des violences basées sur le genre. Donc, tout ce qui est harcèlement, abus, etc., on apprend aux militaires comment faire la prévention, comment faire la différence entre un ordre militaire qu'on donne et un autre type d'ordre qui peut exister. Donc, il y a un autre module qui parle du leadership féminin, justement. Parce que le leader féminin, on n'a pas besoin d'être gradé pour être un leader. Même le militaire du rang, au plus bas niveau, peut être un leader pour son plus jeune. Parce que, en fait, tu as cette capacité d'inspirer l'autre par ta bonne tenue, ton bon comportement, ta bonne discipline dans l'armée, quelqu'un qui peut aller chez toi, et ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on puisse atteindre le militaire idéal. Absolument. Donc, tous ces modules-là, ils font un programme de sensibilisation. C'est ce que nous allons transmettre et, à long terme ou à moyen terme, on peut faire des clics sur beaucoup d'impacts par rapport à la mentalité du militaire pour l'acceptation de l'approche genre dans les armées. C'est ce que nous allons dire, car nous entendons que les gens sont tenus, pour qu'ils ont des clics sur le problème, parce qu'ils ont des principes. Surtout, tu vois que les gens ne sont pas en train de faire avec l'armée, nous n'avons pas d'un homme, nous n'avons pas de clics sur l'armée. Non. C'est ce que nous allons faire. Absolument. Je vais préciser. Je vais préciser. Il y a en fait deux voies d'entrée dans l'armée. Par le recrutement. Ce qui est ce que nous entendons, c'est le recrutement, bango. Ils ont fait un niveau qui est plus bas. Il y a le recrutement par les voies de concours. Les grandes écoles, l'ENSOA, c'est-à-dire l'école des sous-officiers. Donc, pendant que tu es à l'école, ce n'est pas permis. Mais après, beaucoup se marient même avant de sortir de l'école. Absolument. La plupart des officiers féminins que je connais, elles sont toutes mariées. Donc, il n'y a pas de couple. Non, non, non. Il n'y a pas de principe. Non, non. On reste des femmes. On reste des femmes. Non, non. On reste des femmes. Tant que nous sommes des armées, on essaie autant que possible de respecter les... On reste des femmes. Oui, on reste des femmes. C'est-à-dire. C'est-à-dire. On est féministe. On est féministe. C'est-à-dire. On est féministe. Oui, c'est-à-dire. On est féministe. On est féministe. On est féministe. On redevient. La maman. La sœur. La fille. Les hommes. Oui. On porte ça. Oui. On est féministe. Non, non, non. Je me suis un peu parce que vous avez fait la COVID-19. Je me suis un peu parce que je me suis un peu. Vous savez, je me suis un peu pour reclamer en maquillage. Je m'en suis un peu pour reclamer en maquillage. Je m'en suis un peu pour reclamer en maquillage.